de bien se décaler dans le plan vertical et dans le plan horizontal aussi et d'essayer de se placer, de manœuvrer pour essayer de rester derrière, garder cette position offensive. Donc là ce qu'on voit c'est des rollers, on lui lève le nez, après on part en barrique, et on essaie vraiment de placer derrière, on est sur un combat basse vitesse, haute incidence, il y a beaucoup de facteurs de charge, on a beaucoup beaucoup d'incidence au niveau des avions, on est sur pleine puissance, pleine pause combustion, on vient lever le nez, tourner, essayer de glisser derrière l'adversaire, pour ce faire quand on est dans la phase Néo, on se retrouve à des vitesses assez lentes, là on a tous l'eau qui s'affiche en en dessous de son nœud, on sort un petit peu du domaine de vol officiel de l'avion, ça vole quand même très bien, mais on fait attention à ça en temps d'entraînement, et c'est normal de venir jouer un petit peu en combat avec les limites, le pilote se donne vraiment. Ok donc là il a fait donc une autre barrique qui se retrouve nez bas, et comme tout à l'heure il a réussi à rester plus ou moins de la même manière offensive, il semblerait que les deux avions se valent dans ce genre de manœuvre, mais il n'arrive pas au dessus, c'est intéressant de voir s'il reste canon, ou s'il essaye de placer un Fox 2, il reste un missile infrarouge pour la suite du combat. Donc là clairement dans cette position là, on n'est pas loin, peut-être un petit peu loin pour la distance canon et encore, donc soit il va ramener ce vecteur canon dessus, soit il va essayer de passer en infrarouge et de retirer un missile. Alors là on voit que le F-22 monte très fort, il semblerait que le F-22 est un tout petit peu tardé en fait, à choisir son côté. Peut-être encore une fois du souci pour le pilote de F-22 de bien voir en visuel le rafale. Là clairement le F-22 il profite de son énergie, de sa puissance pour bien monter, mais le rafale il tient bien aussi, même s'il est très maté, très en incidence, donc l'aile delta freine un petit peu dans ces cas là, mais là donc il est complètement raccroché encore une fois par la conduite de tir du rafale qui est en canon et le pilote va commencer à ajuster. Donc là on a vu que le F-22 est un peu parti à droite, il recommence comme tout à l'heure, il rechange de côté le pilote de F-22 et là par contre ils ont l'impression que le F-22 s'arrête un peu dans le ciel, ça a l'air de surprendre un petit peu le pilote de rafale. Le F-22 je sais pas s'il met un grand coup de palonnier ou autre, mais il donne cette impression un petit peu de s'arrêter, de pivoter. Donc là clairement on a notre rafale qui va dans environ une seconde et demie pouvoir découper, même moins que ça, dans une seconde découper le F-22. Or le F-22 s'arrête un peu dans le ciel, piste à une temps de paix, on a ces bulles de 300 mètres dans lesquelles on ne veut pas pénétrer et là le pilote fait le choix de la sécurité qui est le bon choix et va devoir arrêter sa prise de visée pour laguer, pour venir s'éloigner du F-22 et se replacer dans une position de tir qui est plus en adéquation avec les textes en paix. Là on voit que le pilote de rafale pousse un peu vers la droite, mais là c'est très très belle manœuvre de la part du F-22 qui s'arrête un peu, bouge en termes d'aspect vraiment de manière assez forte. Et donc là on se retrouve avec une petite panne fuel, alors ce n'est pas une panne, c'est une indication fuel qui peut être une panne mais qui est probablement liée à un réglage de pétrole pour avoir une idée de quand il faut arrêter le combat, ou il me reste 20 secondes avant l'arrêt du combat. Donc là il y a une annonce apparemment du pilote de F-22, un readback donc notre pilote de rafale dit copie mais on ne sait pas ce qu'il a dit. Et à partir de là c'est intéressant parce qu'ils vont commencer à échanger un peu à la radio et il semblerait que ça joue sur l'agressivité du pilote de F-22. Donc là le pilote de rafale a mal compris quand même ce qu'on lui a dit, ce n'est pas étonnant, il ne s'attendait pas, il n'avait pas les neurones en mode j'écoute à la radio. Et à partir de là, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, du fight sound au terminate, il n'y a pas d'excuses. Tout ce qui se passe au milieu, il n'y a pas d'excuses, c'est la guerre. Je ne sais pas pourquoi notre pilote de F-22 ne repart pas dans le plan vertical alors qu'il a sûrement la puissance pour. Il a redescendu et il est reparti sur un virage là qu'on voit clairement à gauche. Notre pilote de rafale se crée de la turning room, se crée de la place supplémentaire pour venir chercher la control zone. Donc là vous voyez il ne met pas directement le nez dessus, il vient mettre encore une fois du lag, j'explique ça dans la vidéo sur le dogfight et il vient se décaler un petit peu pour pouvoir mieux rentrer et mieux être offensif sur le F-22. Là on a un super accrochage du rafale, s'il à ce moment là il passe en Fox-2, c'est un Fox-2-Kill direct, il n'y a aucune discussion possible. Si à cet instant présent le pilote du rafale change son mode missile infrarouge, Fox-2-Kill, mais c'est du combat canon. C'est juste pour vous dire que le rafale s'est mis dans une position de détruire avec un missile infrarouge le F-22. Et là, incompréhensible, deuxième fois, donc comme je disais dans la version anglais, c'est peut-être reverse, le callsign du pilote du F-22, mais le pilote du F-22 renverse son virage, qui est encore une fois une erreur que je ne vais même pas vous voir faire sur War Thunder, s'il vous plaît. Donc c'est l'erreur à ne pas faire et vous allez voir pourquoi la punition est immédiate. Boum. Là déjà, s'il appuie sur la gâchette, on pourrait avoir un snap, un premier tir canon valide. Il n'appuie pas sur la gâchette. Et là, pareil, possibilité d'en avoir un deuxième. Là, on a possibilité maintenant d'avoir du peeper on tracking. Il n'appuie pas sur la gâchette. On se rapproche encore une fois. Vous avez vu, ça tourne bien quand même avec le F-22. Mais à chaque fois que ça tourne, il y a un petit moment où il est vulnérable et où il faut transformer l'avantage en kill. Chose qui n'est pas fait par notre pilote de rafale dans ces cas-là. On a toujours 125 au but. On est en mode simulé. Il n'a pas appuyé sur la gâchette. Deux raisons pour expliquer ça. La première, saturation cognitive et petite bulle sécurité dans la tête. Il est en train de parler. Donc, il ne prend pas son tir. Deuxième possibilité, qui n'est pas une excuse. Il ne prend pas son tir parce qu'il est peut-être armé réel. Il a peut-être des vrais obus. Encore une fois, c'est une hypothèse très peu probable. On n'est pas chez nous. On est dans un pays allié. Et du coup, à une époque, il était interdit d'appuyer sur la gâchette pour du tir canon quand vous étiez armé canon réel. J'essaie de trouver une excuse dans ce cas-là. Mais c'est vrai. A voir. Je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, il n'y a pas de tir valide. Pas de kill. Parce qu'il n'y a pas d'appui. Il n'y a rien pour prouver qu'il a appuyé dessus. Néanmoins, l'avion piloté par le pilote s'est placé en position de tir. Il était clairement offensif et aurait pu tirer. Là, par contre, ce qu'on voit apparaître, ce sont des pannes FCS, fait contre le système, pannes de commande de vol. Il a sûrement pris un souffle. Si vous avez une panne commande de vol, il y a un rare moment automatique. Il faut lâcher le manche. Il faut surtout retoucher à rien. Là, s'il tire à fond sur le manche comme il l'a fait au début, l'avion risque de partir dans de très mauvaises conditions. Il risque de devoir s'éjecter. On a déjà perdu des avions comme ça. Rio-Paris, c'est un petit peu ça aussi. On pourra en parler plus tard dans une autre vidéo si vous voulez. Mais là, la bonne solution, c'est de prendre du recul et toucher à rien. J'ai une panne contre la commande de vol. Je relâche ou je pousse un peu sur le manche. Je réduis mon incidence. Et vous allez voir, c'est un avion qui est bien fait. La panne s'est réarmée toute seule. S'il l'avait tirée à ce moment-là, il sortait des protections des commandes de vol. Et là, ça pouvait être la catastrophe. Là, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a attendu. Il a repoussé les ailes à plat. Réarmement, il peut se rebattre. Et c'est notamment ce qu'il fait. Confirme Ready to Perform Terminate. Donc, il semblerait qu'il y ait une conversation, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est un rapport au fuel. Peut-être que le F-22 n'a plus trop de fuel. Et donc là, le F-22 veut être gentleman et il lui propose, si tu veux, on peut faire un Terminate. Et là, derrière, OK, bon, Air Max, le lieu pilote du rafale, dit, moi, je suis prêt à faire un Terminate. Il arrête de vraiment se battre à ce moment-là. Je pense qu'il a visuel sur le F-22. Il est en train de se remettre dans une position tempée pour faire un retour à deux. Néanmoins, le Terminate n'a toujours pas été annoncé. Et tant que le Terminate n'ait pas annoncé, collationné, c'est la guerre. Et donc là, annonce du Terminate. Fin du combat. Assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'en espace d'un 180 degrés, le rafale a pris l'avantage et s'est placé en position de tir par rapport au F-22. On a vu ensuite derrière une multitude d'opportunités de tir pour le rafale, que ce soit dans le domaine de tir infrarouge ou au canon. On a également vu un F-22 qui a une capacité à fermer l'angle, à tourner un peu sur place très impressionnante. Mais on a aussi vu d'énormes erreurs de la part du pilote de F-22 avec un double renversement qui à chaque fois est punitif. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est un combat F-22 contre rafale où le pilote du F-22 ne fait pas ses erreurs quasi inexplicables. Sans renverser, je pense que sans renverser, le F-22 est un adversaire qui n'a absolument rien à voir par rapport aux images qu'on a vues là. Donc là, personnellement, je pense que le pilote de F-22 avait soit quasi pas d'expérience, soit perdu le visuel et a voulu la jouer safe d'un certain côté, soit avait des consignes de servir un petit peu de punching ball au rafale, ce qui n'est pas impossible, ce qui peut arriver dans certains cas. Mais j'essaie de lui trouver des excuses. Attention, attention, là, ce qu'on vient de voir, c'est un cas, comme vous prenez deux judokas, vous les mettez sur un tatami et vous leur dites « battez-vous ». Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Deux judokas qui commencent dans un monde merveilleux avec des spectacles autour, tout le monde est là, ils ont bien mangé, tout va bien. La vraie vie, la vraie guerre, ce n'est pas ça. Le jour où vous devez vous battre contre des F-22, ils ne vont pas arriver au merge gentiment sans vous avoir tiré dessus avant. C'est une aberration. Donc, ne faites pas dire à ces images ce qu'elles ne disent pas. Vous êtes en train de juger un avion qui a été pensé pour être un fusil de sniper qui vous tue avant même que vous ayez entendu le coup de feu, à un couteau. Oui, il est censé pouvoir faire un peu les deux, mais la philosophie, la doctrine d'emploi du F-22 n'est en aucun cas de devoir se battre en combat rapproché. Attention, il peut avoir à faire du combat rapproché. J'en ai assez parlé dans ma vidéo sur Dogfight, où je vous explique que vous envoyez un F-22 faire une reconnaissance sur un aéronef, il vient à côté, il a l'aéronef qui décide de se battre. Le F-22, à beau être super discret d'un point de vue électromagnétique, il se retrouve bloqué dans l'arène visuelle. On a quand même vu qu'il ne bouge plus que bien cet avion. Je pense qu'avec un pilote plus expérimenté ou qui ne fait pas ses erreurs de renversement, la partie est beaucoup plus compliquée pour le Rafale. On a aussi vu quelque chose de très intéressant d'un point de vue facteur humain. On peut être pilote de Rafale, ce ne sont quand même pas les plus mauvais de l'armée. Les pilotes de l'armée de l'air sont très bons. On a clairement vu qu'en termes de charges cognitives, notre camarade n'était pas mal pris. On a vu que ce n'est pas facile, ce n'est pas un métier facile. On a entendu la respiration, vous avez vu qu'il aurait pu faire mieux au niveau de la switchologie, comme on dit, au niveau du choix des armements. On est peut-être avec des machines à 150 millions d'euros, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'humain qui est à l'intérieur. Vous prenez un pilote ultra expérimenté dans une machine qui est un peu moins bonne sur le papier qu'un autre avion, avec une machine exceptionnelle, mais avec un pilote qui n'a pas vraiment le même degré de formation, vous pouvez avoir des surprises. En fait, vous n'aurez même pas de surprise, c'est un peu comme là, on a clairement vu que, boum, au bout d'un virage, c'est fini. Donc c'est un métier où l'humain a complètement sa part et peut renverser une situation. Dans l'armée, un seul être humain peut renverser complètement les cours des événements. Il faut en avoir conscience, c'est pour ça qu'on investit autant dans la formation des pilotes, c'est pour ça qu'on s'entraîne autant, c'est pour ça qu'on est constamment dans une recherche d'excellence, c'est pour ça qu'on a de nos méthodes, briefing, debriefing, d'amélioration continue au quotidien. On a vu au début du combat, notre pilote de rafale fait une erreur de switchologie, il devrait être en Fox 2 ou il est en Fox 3, et bien deux secondes après, il ne fait pas l'erreur, il s'en est rendu compte, il a changé et je suis sûr qu'il n'a plus jamais fait erreur de sa carrière derrière. On est constamment dans cette recherche d'amélioration, cette recherche d'amélioration, il n'y a pas de secret, il faut de l'expérience, il faut en faire, c'est pour ça qu'il faut ces vols d'entraînement où on se fait prendre à défaut pour pouvoir derrière le jour du combat être meilleur. Si je devais résumer, si demain vous me proposez d'aller au combat en RR, et vous me proposez un F-22 ou un rafale, moi je testerais bien le F-22 aussi, c'est peut-être parce que j'ai déjà fait du rafale, mais je suis très fan de cet avion, on a vu qu'il bougeait bien. Ne faites pas dire à cette vidéo ce qu'elle ne veut pas dire s'il vous plaît, donc soyez mesurés dans vos propos, on a un excellent avion qui est le Rafale, le F-22 est un avion exceptionnel également, mais, et j'ai presque envie de dire heureusement, et là je vais prêcher par ma boutique de pilotes, vous voyez l'importance de permettre aux utilisateurs de s'entraîner dans de bonnes conditions et d'atteindre un niveau d'entraînement suffisant, donc pour ça il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. J'ai vu des articles, il y a du bruit en ce moment avec les avions pendant le confinement, oui, un pilote de chasse doit s'entraîner, un pilote de chasse doit voler plusieurs fois par semaine pour être compétent, surtout quand on a un panel de missions comme un Rafale qui est extrêmement varié. On ne fait pas que du combat aérien tous les jours, on a de l'air sol, de la reconnaissance, du missile tactique, du missile stratégique avec le nucléaire, il y a une multitude de choses à savoir utiliser, et vous avez bien vu que la moindre erreur peut être punitive, même si vous avez une technologie qui est beaucoup plus avancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai mis un petit peu de temps à la sortir après la version anglaise, vous m'en excuse. Dans le pipeline Top Gun en français, également je vous ai fait voter des petits résultats intéressants, je vais essayer de vous sortir ces vidéos-là, et si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, je vous sortirai peut-être un petit épisode en plus sur la centrifugeuse. Pour ce qui est de la qualité des vidéos, je fais ça tout seul comme un grand chez moi, quand mes enfants dorment, donc soyez indulgents, j'ai des idées que je peux faire pour améliorer un peu la qualité des vidéos, moi je suis pilote, je suis conférencier, je ne suis pas un pro de l'audiovisuel, ce n'est pas ma spécialité, ça fait 35 jours que je fais ça, donc j'applique les méthodes de débriefing, d'amélioration continue, ça va dans le bon sens, mais n'hésitez pas, si vous avez des remarques productives, à me les envoyer, vous pouvez me contacter par le site web, il y a une forme de contact, et j'essaie de répondre à tout le monde. Vous êtes jeunes, vous adorez l'aérien, suivez-moi sur atmac3management sur Instagram, je fais maintenant des stories tous les jours pour essayer de vous aider à venir aider l'armée française à nous rejoindre si ça vous intéresse, donc je viens vous aider à mieux préparer les sélections, que ce soit sport, maturité, culture aéronétique, ce genre de choses, et je fais ça sur Instagram. Merci beaucoup, à très bientôt, et stay safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501